DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors l'actualité que nous voulons partager avec vous, c'est bien entendu ce petit tour d'horizon que nous voulons vous proposer, avec les quelques informations que nous avons pu obtenir de certains internationaux congolais ou des binationaux congolais susceptibles. Pourquoi pas demain de renforcer l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors pour ce petit tour d'horizon, nous le débutons du côté du Maroc, où le Raja Casablanca a échappé de justesse à une cinquième défaite de la saison en Botola Pro, le championnat marocain de première division. Et cela grâce à ses deux congolais, Ben Malango, le meilleur buteur de ce club, ainsi que Fabrice Kongo-Maluamba, l'ancien de l'ICEV Club. Les Rajaouis, bien évidemment, se sont retrouvés face à une équipe valéreuse de l'Olympique, sa fille et les aigles verts n'ont pu faire mieux qu'un match nul de deux buts partout. Et bien évidemment, on peut comprendre que cet effectif Rajaoui commence un tout petit peu à se lasser après cette saison un peu dure qui tend à sa fin. Une saison qui ne verra pas les Rajaouis rattraper le leader Ouidad Casablanca, le rival qui a déjà gagné le titre cette saison, mais quand même en C2, le club Rajaoui, le club de Casablanca, a pu quand même gagner cette coupe de la Confédération africaine de football. Alors pendant que ses coéquipiers sont en train un tout petit peu de se lasser, lui, Ben Malango, continue plutôt sur sa lancée. Déjà buteur il y a trois jours contre le Maugreb Tétouane, l'international congolais, meilleur buteur de Raja à Casablanca, ouvert le score des siens, c'était à la 38e minute, avant que Fabrice Ngo Malwamba ne vienne sauver inextrémiste le club de Raja d'une défaite en inscrivant le but égalisateur à la 89e minute. C'est-à-dire que le club Rajaoui a rejoint un score, puis dépassé par le club de l'Olympique Safi. Désormais, Ben Malango compte 16 réalisations, à égalité certainement avec El Kaabi, qui compte le même nombre de buts que lui. Il se retrouve donc en tête du classement débiteur du championnat marocain. Il est déjà meilleur buteur de la Coupe de la Confédération africaine de football, avec six réalisations. Ben Malango continue en tout cas à faire des prouesses avec son club de Raja Casablanca. Fabrice Ngo Malwamba, quant à lui, vient de retrouver le chemin de filet après une longue période de disette. Alors il faut dire que pour les Rajaouis aussi, il y a ces deux trophées qui sont devant eux, qu'ils comptent bien gagner aussi la Coupe du Maroc et également la Super Coupe d'Afrique. Ils devront donc devoir faire très très dur face à Al-Hali d'Egypte, qui a remporté hier la Champions League devant les Sud-Africains de Kaiser Tief. Un score du match, 0 buts contre toi. Les Congolais, Boalia Walter, même s'il n'était pas de la partie, il était aux tribunes. Suivre ce match à partir des tribunes, va rencontrer ses deux coéquipiers en équipe nationale de la République démocratique du Congo lors de cette Super Coupe d'Afrique. Quittons le Maroc et ses Congolais, Ben Malango et Fabrice N'Goma Alwamba, pour nous diriger cette fois-ci du côté de la France, la France où nous allons retrouver le petit frère d'un international congolais, Yoann Huissa, dont nous vous avions donné des nouvelles il y a peu, lui qui avait été victime d'une agression et qui se porte de mieux en mieux, même s'il y a encore des séquelles, nous attendons voir comment les choses vont évoluer. Alors, parlons du petit frère de Yoann Huissa, Eli Huissa, sociétaire de l'Olympique lyonnais, qui a participé à la fête de son équipe lors de ce match amical qui s'est joué samedi contre le club allemand de Wolfsburg. L'Olympique lyonnais qui monte en puissance contre l'équipe allemande, à l'image de Karl Tocco et Kambi le Camerounais, auteurs d'un doublé, les Lyonnais ont montré de belles choses contre Wolfsburg pour leur deuxième match amical, 4 buts à 1 ce samedi. Il faut dire que le système appliqué par les Lyonnais, c'était le 4-3-3, prôné bien évidemment par les techniciens néerlandais. Les Lyonnais n'ont pas mis longtemps à montrer des mouvements intéressants lancés dans le dos de la défense par Jean-Lucas, Tocco et Kambi ne s'est pas à manquer face aux gardiens allemands, bien évidemment. Le break est venu d'un tir dévié de Moussa Dembélé à la conclusion d'une transition côté droit. C'était à la 29e minute. Particulièrement remuant ce samedi soir, le Camerounais Tocco et Kambi a signé un doublé d'une surprenante tête sur un centre de Gusteau. A la 55e minute, le triplé lui a échappé de peu pour un hors-jeu de quelques centimètres à la 61e minute. L'unique bémol, bien évidemment, dans cette soirée, c'est la prise de risque inutile de Jean-Lucas aux 30 mètres, immédiatement sanctionné par les Allemands pour obtenir la réduction du score 2 buts à 1 à la 31e minute. Certainement satisfait de ce qu'il a vu, l'entraîneur lyonnais a pu largement ouvrir son banc dans le dernier quart d'heure. L'occasion pour Elie Wissa d'obtenir, puis de convertir un pénalty pour conclure la soirée. Cela à la 84e minute. Félicitations au petit frère de l'international congolais Yohan Wissa qui avait, il y a peu, au mois de septembre 2020, prolongé avec l'Olympique lyonnais. Le joueur de 18 ans avait signé un nouveau contrat jusqu'en 2024. Il a signé pour les lyonnais, c'était l'été dernier, en provenance bien entendu de Laval, en 2019-2020. Et il a ainsi disputé, il avait disputé en ce moment-là, neuf matchs de Yauf League. Donc voilà, Elie Wissa qui a prolongé jusqu'en 2024 avec l'Olympique lyonnais. Nous le souhaitons bon vent et espérons en tout cas que les choses iront de mieux en mieux pour lui. Nous reviendrons avec force et détail sur ce joueur que nous allons en tout cas tenter de vous faire découvrir. Le petit frère de Yohan Wissa, nous osons croire qu'il a aussi du talent comme son grand frère. Pour rappel, son grand frère était l'unique buteur du côté congolais lors de ce match amical qui avait opposé la RDC au Maroc. Un but partout, c'était aussi au Maroc. Quittons la France pour revenir en République démocratique du Congo. On va rester un tout petit peu français, mais on quitte la France bien évidemment. On quitte la France et on va revenir ici, aller à Lubumbashi. Il y a quelques jours, nous vous avions parlé de la possibilité pour le tout-puissant Mazembe de changer de staff technique, ou plutôt de changer l'entraîneur à la tête de ce club. Moïse Katoumbi était à la recherche, c'était en discussion en tout cas avec un entraîneur expatrié pour remplacer Panfil Mihaïo. La CAF a donné de nouvelles recommandations aux différentes fédérations, notamment des recommandations en ce qui concerne les diplômes d'entraîneur, ce qui a probablement poussé Panfil Mihaïo vers la sortie. Et bien évidemment, moins convaincu aussi par le travail abattu par le staff technique en place et du manque de diplômes de licence pro de la CAF par Panfil Mihaïo, la direction du tout-puissant Mazembe était à la recherche d'un nouveau profil idéal pour prendre le contrôle du club. Et bien évidemment, d'après les informations que nous avons reçues, la direction du tout-puissant Mazembe aurait en tout cas, dans son viseur, l'entraîneur français Franck Dumas et ancien sélectionneur de la République de la Guinée équatoriale. Entre 2017 et 2018, il vit en Afrique depuis près de 6 ans. L'adepte du système 433 et détenteur de la licence pro UFA ne sera pas étranger à Kamal City. Il en a fait en tout cas un court passage en début de saison avec le CR Beluzdad à l'occasion de la première journée de la Ligue des champions africaines. Rappelez-vous, zéro but partout à Kamalondo, c'était mal parti pour l'équipe chère à Moïse Katoumbi-Tchapouen. Vainqueur de la Super Coupe d'Algérie en 2019 et champion d'Algérie en 2020 avec le CR Beluzdad, le nom de l'entraîneur de 53 ans passerait pour bon dans l'environnement du tout-puissant Mazembe au vu de ses prouesses et ses statistiques remarquables avec le club algérien. Donc voilà, ce sera Franck Dumas qui va probablement remplacer Panfil Mihaï au Kazembe qui est donc poussé vers la sortie. Franck Dumas qui est né un certain 9 janvier 1968 à Bayeux au Calvados et était d'abord un footballeur avant de se reconvertir en entraîneur. Alors évidemment, comme entraîneur, il a entraîné plusieurs clubs notamment de 2005 à 2012, il a entraîné SM Camp en France et bien évidemment, de 2013 à 2014, il a entraîné AC Arles-Avignon. À 2014, il est venu en Afrique, une expérience africaine au Maroc avec Maghreb de Fès. De 2017 à 2018, il a entraîné la Guinée équatoriale. De 2018 à 2019, la jeunesse sportive de Kabylie, le club qui a perdu en finale de la Coupe de la CAF contre les Ben Malango, contre Rajat Casablanca, a été entraîné aussi par Franck Dumas. Nous avons également, de 2019 à 2020, il a entraîné un autre club en Algérie, CA à Borge Bou et de 2020 à 2021, c'était avec le CR Beluzdad et ce qui lui a permis d'ailleurs de visiter la République démocratique du Congo et d'affronter le tout-puissant Mazembe Anglebert. Wet'n'C, disent les Britanniques. Nous attendons voir si cela va se concrétiser. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce petit tour d'horizon, laissez-nous manifester-le en nous laissant un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.